Bonjour les fines bouches, vous savez peut-être, moi je suis pas très très dessert, je suis pas très sucré, en général je finis mes repas sur un petit fromage. L'autre jour j'étais invité chez une amie, Karine, et elle m'a fait un dessert dont je suis tombé raide dingue. C'est quelque chose qui, voilà, ça m'a un peu ébranlé, comme dirait l'autre. Alors on va faire aujourd'hui, je vais essayer de reproduire ce qu'elle avait fait, c'est un ananas rôti au gingembre et rhum. Donc de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette recette ? Evidemment d'ananas, évidemment de gingembre, évidemment de sucre, de beurre, citron et puis le rhum. Il y a deux façons de procéder, vous pouvez prendre des ananas en boîte, vous les mettez un petit peu à sécher, vous gardez un petit peu de sirop et vous allez pouvoir faire la recette. Moi je choisis de le faire avec un ananas frais que je vais donc découper, éplucher. J'avais oublié de vous dire, comme je prends l'ananas frais, je fabrique un petit sirop. Le sirop, c'est quoi ? De l'eau, du sucre, un jus de citron. On fait chauffer, ça va donc créer un sirop. Donc je continue à éplucher mon ananas. On essaye d'enlever les points noirs, les yeux là, un maximum. Là on va couper des tranches de 1 cm à peu près. On va prendre notre emporte-pièce. Et on va enlever le cœur. Vous savez qu'il est dur à manger là. Les cœurs, ils ne sont pas bons à manger, mais par contre, ils vont bien nous aider à parfumer le sirop. On est dans l'ananas, on reste dans l'ananas. Donc on va les mettre. Et on va mettre aussi nos tranches d'ananas pour les faire cuire un petit peu. Une bonne dizaine de minutes. Donc on se revoit quand tout ça c'est cuit. A tout de suite. Voilà. Donc j'ai taillé le gingembre en fine julienne. Vous avez vu ? Comme ça. C'est un des éléments principaux. Je prends une serviette ou du papier résistant. Mais le papier j'aime pas trop parce que des fois ça colle. Donc je préfère utiliser un linge. Ça. On va les mettre à égoutter avant d'y goûter. Oui Gilbert, je fais des jeux de mots. C'est tellement drôle. Là. Ça vous fait penser à rien ? 2024 ? Les anneaux olympiques. Un ananas, des anneaux. On coupe ça. Le jus, on le réserve parce qu'on va en avoir besoin d'une cuillère ou deux pour faire cuire ensuite. Là, on va donc le mettre de côté. On va prendre une poêle qu'on va mettre à chauffer lentement avec le beurre. 50 grammes de beurre. Là, on va retourner pour qu'il soit bien séché les deux côtés. On va profiter pour mettre 2-3 cuillères de sirop dans un petit récipient. Le sirop là, vous n'êtes pas obligé de le jeter. Vous pouvez, dedans, faire cuire d'autres fruits. Vous faites cuire des pommes là-dedans. Vous faites cuire des poires, d'autres. Il y aura un parfum d'ananas dans la pomme ou la poire. Essayez. Moi, je ne jette jamais un sirop. J'utilise toujours. Dès que le beurre commence à fondre, On met nos tranches dedans. Et on parsème le gingembre dessus. Là, on va faire cuire ça jusqu'à une légère coloration. Ça va prendre 5 bonnes minutes à feu moyen. On se revoit quand c'est léger coloré. A tout de suite. Les tranches d'ananas, vous voyez, commencent à bien brunir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du sucre cassonade dessus. Et on va mettre, vous vous souvenez, des petites cuillères de sirop. On va le mettre là. Et là, on va laisser à feu doux jusqu'à ce qu'il y ait... Vous allez voir, ça va faire un petit caramel qui va enrober les morceaux d'ananas Là, qu'on va tourner régulièrement, toutes les minutes, pendant quelques minutes. Là, il n'y a pas besoin d'être chef pour savoir. Vous allez tout de suite le sentir quand le caramel commence à enrober. On se revoit à ce moment-là. Alors, comme annoncé, les morceaux sont caramélisés. Là, on va procéder au dernier élément de la recette. Vous vous souvenez, ananas, rôti, ils sont en train de rôtir, au gingembre et rhum. Donc, on va verser le rhum, le faire un petit peu chauffer et on va faire le flambeur. Dès que c'est fini de flamber, on dresse. Voilà les amis, deux tranches d'ananas. J'ai mis une petite boule de glace à côté. Vous pouvez la mettre au milieu pour une question de décoration. Mais le problème, c'est que comme c'est chaud et froid, il y en a un des deux qui va prendre sur l'autre. A savoir, la glace va fondre avant de servir. Vous faites ça. La glace, il n'y a pas de conseils. Prenez la glace que vous aimez. Vous pouvez aussi mettre, style, un autre fruit. Ça peut exister. Vous mettez un petit morceau de kiwi ou je ne sais pas quoi. Vous faites comme vous voulez. Testez ça. Et puis après, vous pouvez envoyer un petit mail à Karine de Fontenoix et vous lui dites merci. Voilà les fines bouches. Voilà le dessert dont je suis tombé amoureux il y a quelques semaines lors d'un dîner à Fontenoix chez Karine. Je l'ai adoré, le dessert. Et donc, j'ai voulu absolument le partager avec vous. Le partager parce que d'abord, ce n'est pas très onéreux. C'est assez simple à faire. Et puis tout simplement, en fin de repas, c'est une petite tuerie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre plutôt un ananas frais que l'ananas en boîte. Pourquoi ? Parce que vous pouvez faire des tranches un peu plus épaisses. Et donc, c'est plus généreux. En attendant, essayez, testez et puis dites-moi et puis je transmettrai à qui de droit. Alors à vos couteaux, à vos cuillères et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?